C'est un peu toute votre histoire ça, c'est-à-dire en fait vous faites des gros tubes formidables que tout le monde a encore en mémoire et parallèlement ça obscurcit un peu votre carrière de réel chanteur, auteur, compositeur sur des choses un peu plus sophistiquées. Alors Philippe vous êtes né le 26 septembre 1947 à Fort-de-France en Martinique sous le nom de Philippe Durand de Villejégu du Freinet. Vos parents sont des Antillais blancs, des béquets dont la famille s'est installée dans les îles depuis 1750. Oui un truc comme ça oui, on a retrouvé des ancêtres à cette époque-là. Vous savez d'où ils venaient en France ? Alors dans la région nantaise et de Bretagne. Votre père exploite des bananeraies au village du François où vous habitez et votre mère est l'héritière du Rome Bali. Oui. Famille riche alors ? Pas du tout. Ah bon ? Non, pas du tout. Parce que j'avais un grand-père qui était une espèce d'humaniste, un bonhomme qui a créé le vieillissement du Rome en Futschède. C'est lui qui a mis ça au point au début du siècle dernier. Il a filé dessus à des copains. Il a eu dix enfants. On a revu ses livres de contes. C'était don à machin pour faire ci. Il a fait les petites sœurs des pauvres, les petits frères des pauvres. Donc c'est un type, l'argent n'avait absolument qu'une importance pour lui. Alors enfance très jolie dans une petite maison coloniale, cernée par une luxuriante végétation tropicale, à six kilomètres de la route la plus proche. Oui, on a vécu dans cet endroit-là, un peu comme des robinsons, quoi. Alors là, vous pêchez les écrevisses, vous montez à cheval, enfin une vie de rêve. On apprend à chasser avec des lance-pierres. J'ai un souvenir incroyable de cette époque-là. Alors votre mère, qui chantait bien, avait rêvé d'une carrière artistique. Et sur les conseils de Louis Jouvet, qu'elle avait rencontré lors d'une tournée de Jouvet aux Antilles pendant la guerre, elle était venue en métropole en 1945, mais elle s'était trompée de métro. Et elle n'avait jamais eu le rendez-vous qui aurait pu la conduire vers l'art lyrique. Elle s'est trompée de métro, je pense qu'elle était déjà un peu amoureuse de mon père. Et puis, quand je suis né, ça a été un enfantement difficile et sa voix a été très abîmée. Et vous, en fait, vous êtes un peu devenu chanteur par atavisme, vous vivez un peu sa vie par procuration d'une certaine façon. Mais je m'en suis rendu compte un jour, en fait, que c'est bizarre que tu aies perdu ta voix et que j'en ai fait mon métier. Alors, pendant votre enfance, vous écoutez de la salsa sur Radio Cuba et des musiques antillaises sur les radios en nombre moyenne qu'il y avait là-bas à l'époque. Oui, oui. C'était la Big In, c'était les vieilles mélodies, les magnifiques mélodies créoles qui font partie du patrimoine. Les grands orchestres du père d'Eddie Lewis, par exemple. Et la radio diffusait aussi du jazz, beaucoup de jazz et de la musique classique. Mais en 1960, quand vous débarquez en métropole, vous découvrez le rock'n'roll. J'entends les premiers à l'idée, j'entends les premiers chaussettes noires, je me disais, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et puis, les Beatles, tout de suite. Les Beatles, les Stones, Cream. Voilà. Dès que j'entendais un truc qui me branchait un peu, je l'achetais. Donc, c'est comme ça qu'un jour, j'ai un album de Cream. Et puis, cet album, c'est devenu un album de chevet, un album culte que j'ai toujours, d'ailleurs. Par la suite, c'est dans un pensionnat dans la Drôme, à Dieu Luffy, que vous êtes initié à la musique par votre prof d'anglais, qui n'est autre que Grim All Right, quand même. Oui, avec Grim All Right, à l'époque, prof, il nous expliquait comment, pourquoi, le pourquoi des choses. Tiens, ça, c'est une jolie phrase musicale, pour ça, pour ça. Et ça, c'était vachement intéressant. C'est comme voir un match de rugby à côté de Jean-Pierre Rive, quoi. Là, vous achetez une guitare, vous rêvez de devenir chanteur, mais vos parents vous collent trois ans, dans une école de commerce, où vous montez des groupes, quand même. J'avais monté deux groupes, on faisait les... Alors, c'était marrant, on faisait des kermesses, on faisait des soirées mondaines, mes hommages madame, tout ça, en smoking, c'était assez rigolo. Et puis, on jouait pour nous, pour rigoler, quoi. Alors, vous sortez un premier 45 tours en 1969, qui s'appelle À la Califourchon. Oui. Les militaires, quand ils allaient en permission à Fort-de-France, ils étaient dans des camionnettes de l'armée, et puis ils tapaient comme ça sur la camionnette, machin, et ils faisaient À la Califourchon, à la Califourchon, mes amis, c'est ouap. Mes amis, c'est ouap, ça veut dire, je vais la sauter, quoi. Je vais me trouver une gonzesse et je vais la démonter. C'est un peu ça, l'idée. Alors, quand je suis arrivé avec ça en France, les gens ont trouvé ça rigolo, mais en même temps, mes potes antillais disaient, t'es quand même gonflé de dire ça. Je dis, c'est pas grave. Bon, après ça, il y a eu ce fameux groupe Science Super Crow qui avait fait Angela, Anke Fonchua pendant Papar Palace, qui veut dire, Angela, je vais te défoncer pendant que ton père n'est pas là. Voilà. Et tout ça, c'est passé à la radio. Personne ne fait attention. Alors, le deuxième, c'est sur une musique de Billy Bridge, avec les filles, je ne sais pas. Ça, ça marche bien. Deuxième succès, oui. Je ne comprends pas, d'ailleurs, ce qui m'arrive, en fait, parce que ce n'était pas le genre de chanson avec lesquelles j'avais envie de me faire connaître, quoi. Pour moi, ça a été un coup, ça. Le problème, c'est que vous pensez plus à vous amuser qu'à bosser. C'est l'époque où vous fréquentez Caroline de Monaco, qui a 17 ans à l'époque. Je ne me suis jamais exprimé à propos de Caroline de Hanovre, maintenant, de Monaco, pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai fait le serment à son père, le prince Régnier, la seule fois où je l'ai vu, que jamais de ma vie, je n'en parlerai. Donc, je m'y tiendrai. D'accord. Je continuerai à m'y tenir. On m'a proposé de l'argent pour écrire un livre. J'ai dit non. Beaucoup d'argent. J'ai dit non. La deuxième, c'est que nous avons tous les deux fait nos vies, que nous avons des enfants. Oui. Et que je pense que le passé des parents, pour des enfants, ce n'est pas à moi d'ouvrir ma gueule. C'est un amour. Un amour de jeunesse, un bel amour. Oui, très joli. Une histoire merveilleuse, délicieuse, charmante. Voilà. Je ne garde que ce souvenir formidable. L'album suivant ne marche pas. Vous partez de chez VEA. Vous êtes obligé d'auto-produire vos 45 tours. C'est la galère. Et là, devant l'échec de votre carrière, vous envisagez de changer d'activité, de retourner à la Martinique. Vous achetez un aller simple. Oui. Je l'ai toujours, je crois. Et avant de partir, vous misez sur un titre écrit avec Didier Barbelivien, il tape sur des bambous. Oui. Alors là, c'est le tube de l'été. Un million et demi d'exemplaires vendus. Oui, un truc comme ça. C'est colossal. Et Bob Soquet, un jour, m'appelle et me dit, garde ta voiture, garde ton appart, garde ta chaîne stéréo. Ne retourne pas en Martinique. Déchire ton billet. Fais-toi rembourser ton billet. Voilà ce qui se passe. Et il s'est passé... Énorme. Un truc énorme, oui. Sinon, vous auriez fait quoi en Martinique si vous étiez retourné ? Je ne sais pas. Moi, j'avais envie d'aller faire du tourisme. Oui. Bosser, faire un petit hôtel de 20 chambres. Oui, c'est ça. Une espèce de vie. Oui. D'ailleurs, peut-être que je ferai ça demain. Je n'en sais rien. Alors, trois ans plus tard, nouveau tube avec Barbelivien. Elle préfère l'amour en mer. Énorme. Musique de film. Je faisais un album à l'époque qui s'appelait Nonchalance. Pendant qu'on enregistre l'album, Michel Lang me demande une musique pour un film qui s'appelait à nous les garçons. J'avais des chansons d'avance et je lui fais écouter ça. C'est un truc qu'on avait depuis des années qu'on n'arrivait pas à paroler. C'est quand même fou. J'appelle Barbelivien un jour à 7h du soir. Je dis, Didier, demain matin, 10h, j'ai besoin d'un texte sur Ella, Ella, Lalla. Ça s'appelait comme ça. Ella, Ella, Lalla. Le lendemain, il m'apporte le truc. Je chante. Je fais deux prises de voix. Je retourne jouer au Flipper avec Eddie Bichel qui était dans ce studio de l'autre côté. Les Costa viennent faire les voix. À 4h de l'après-midi, c'était bouclé. J'ai repris l'enregistrement de mon album. Quand la musique du film est sortie, il y a une attachée de presse de je ne sais où qui a dit, c'est un tube, qui est allée voir les radios. C'est devenu un tube. Et puis, en même temps, cette chanson, je lui en ai voulu à mort parce qu'elle m'a flingué mon album qui venait derrière. C'est un peu toute votre histoire, ça. C'est-à-dire, en fait, vous faites des gros tubes formidables que tout le monde a encore en mémoire. Et parallèlement, ça obscurcit un peu votre carrière de réel chanteur, auteur, compositeur sur des choses un peu plus sophistiquées. Oui, je pense, oui. Ça commence à me gêner énormément. J'ai quand même inventé le frisbee. Il y avait toujours de très jolies pochettes sur les singles qu'on faisait. Jeff Dunas, qui était un photographe américain de charme, qui m'avait fait la photo des bambous, Jean-Baptiste Mondino, etc. Donc, belle pochette. Donc, les mecs gardaient les pochettes et ils m'ont envoyé le disque. Quand j'avais âge, je prenais la lègue. Donc, jamais... Au bout d'un moment, c'est un peu gonflant. Deux ans plus tard, collé serré, Justin Berroir, encore pareil, la chanteuse de Kassa, avec énorme tube. J'appelle ça des moments magiques. C'est-à-dire que la chanson, on l'écoute, on peut l'écouter 20 fois, dire c'est vachement bien, on la chante une fois, il y a l'espèce de chair de poule qui se... Et on s'est dit, si je ne la chante pas, je suis un gros con. Donc, je suis allé voir Jocelyne, j'ai dit, écoute, il faut qu'on fasse ça, on l'a fait. Alors, grosse célébrité à ce moment-là, quelles ont été les réactions de votre entourage ? Par exemple, votre mère, elle dit quoi à ce moment-là ? J'ai la chance d'avoir eu et d'avoir toujours une famille pour qui la célébrité, l'argent, le succès, tout ça. quand je suis à la maison, on me demande de changer des ampoules, de descendre les poubelles, mes petits neveux me sautent sur les genoux et ne voient pas la chanteuse, ils voient juste un oncle ou un grand-oncle. Avec les médias, ça s'est toujours bien passé, non ? Jamais de problème, non, jamais. Si on m'a fait, au moment de mon divorce, je crois qu'on m'avait fait une page d'envoi-ci, mais voilà. Oui, mais bon, ça m'a... Rien de... Non, non, rien de salace, rien de dégueu. Vous avez gagné de l'argent ? J'ai gagné pas mal d'argent, oui. Vous avez mis de côté ? Non. J'avais mis de côté, j'avais mis... Oui, clairement, j'avais mis de côté... J'avais une famille, donc on avait acheté deux biens, enfin, en tout cas, un bien et moi, un petit peu d'un autre bien. Mais comme beaucoup de couples, je me suis séparé de ma femme. Et puis, à un moment, il faut privilégier... Je vais dire, il y a les enfants. Souvent, les enfants sont petits. Le pognon... Après tout, j'ai jamais couru après ça non plus. C'est pas... L'argent, mon père n'était pas un homme d'argent, mes grands-parents n'étaient pas des gens d'argent. Quand j'en avais, j'en avais. Quand j'en avais pas, quand j'en ai pas, j'en ai pas, je m'en fous. Et alors, question amour, évidemment, ça devait être formidable, non ? Parce que vous êtes séduisant. J'ai vécu de très jolis moments, c'est vrai. De 83 à 95, j'ai été marié. et une fidélité réciproque, immuable. C'est-à-dire que, comme j'ai l'habitude de dire un peu vulgairement, même pour 50 balles au bois de boulotte, jamais, quoi. Quel a été le meilleur moment de cette époque, Philippe ? Il y a un moment en 88 qui a été pour moi extrêmement important. C'est le jour où on avait fait l'Olympia tout seul, quoi. J'avais tout seul pendant une semaine. On l'avait loué. et mon père est venu le jour de la première. Il était au deuxième rang et il est venu me voir dans la loge après. Il m'a embrassé, il m'a regardé et ce jour-là, j'ai compris dans son regard qu'il me disait t'as quand même bien fait de te battre pour arriver à faire ça. C'est beau. Voilà. Puis il est mort un an après. Voilà, donc il a eu le temps de me dire que j'avais eu raison. Bon moment. Et le pire moment de toute cette époque ? Je crois que c'est en 97 lorsque je me suis retrouvé exsangue, je pesais 58 kilos avec une minerve, des opérations. Oui, avec cet accident-là. Les deux plateaux de la balance, le moral qui était par terre, le physique qui était par terre et une adversité qui était difficilement supportable. Là, ça a été quelque chose de... Je pense que ça a été quelque chose de terrible. Et quelque part, je me demande si c'est pas plus mal parce que j'allais tellement mal que je me suis dit si je sors pas de là, je vais pas pouvoir me regarder dans la glace. Vous êtes nostalgique aujourd'hui de cette époque ? Non. Non. Vous regrettez pas l'époque des bambous, l'époque de colé-séréal ? Non, parce que j'en ai d'autres sous le coude. Bon, j'en ai fait d'autres. Et puis chaque fois que je fais une chanson, je me dis ah, la nostalgie ne m'atteint pas, quoi. Le passé, c'est le passé. Et si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Je prendrais un avocat pour mon premier contrat. Je pense que ça m'aurait évité cinq ans de... cinq ans de... presque d'interdiction d'aller en studio, donc ce qui m'a permis de faire des chansons, d'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je pense que j'ai fait confiance. Je ferais peut-être moins confiance à des gens qui... C'était comme ça que ça se passait aussi à l'époque. C'était le show business. Oui, c'était le show business. C'est pour ça que je déteste ce mot-là. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? Pas si mal que ça, le mec. Oui. Merci. Très heureux de rallumer la lumière sans vous. Merci beaucoup, Thierry. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.